Merci d'avoir acheté une petite piscine hors sol rectangulaire Intex Metal Frame. Le montage est simple et facile. Cette vidéo vous donnera un aperçu rapide de votre nouvelle piscine Intex et de son montage. Le manuel d'instruction contient aussi des informations importantes. Cette vidéo vous aidera à visualiser en détail le montage de votre piscine. La piscine présentée ici est le petit modèle Metal Frame rectangulaire de 4,50 m par 2,02 m par 84 cm. Selon le modèle, le numéro et le type ou la couleur des pièces peuvent être différents. Le montage requiert deux personnes. Aucun outil n'est nécessaire. Sortez le contenu du carton, ouvrez-le sans l'abîmer afin de pouvoir le réutiliser pour ranger votre piscine. Vérifiez que toutes les pièces figurant dans le manuel sont là. Ne montez pas la piscine si des pièces sont endommagées ou manquent. Vous trouverez des pièces de rechange sur notre site intexcorp.com Choisissez à l'avance l'emplacement de votre piscine car une fois remplie d'eau, vous ne pourrez plus la bouger. Suivez ces directives. Etalez votre piscine sur une surface bien plate qui ne soit pas boueuse, sablonneuse ou meubles. Si vous ne montez pas votre piscine sur un sol nivelé et compact, elle pourrait être instable et penchée d'un côté lorsque vous la remplirez d'eau. Ne placez pas la piscine contre une maison, un mur ou une clôture. Installez la piscine près d'une prise électrique. Déterminez l'emplacement de votre piscine en fonction de celui de la pompe de filtration pour éviter que les utilisateurs trébuchent sur le cordon électrique. Ne branchez pas la pompe dans une prise électrique avant d'avoir terminé de monter la piscine à la pompe. Suivez ces directives pour le branchement. Placez la piscine à au moins 3,5 mètres de la prise électrique. La pompe doit pouvoir être branchée dans la prise sans rallonge. Les prises électriques doivent être protégées par un DDFT ou un DDR. Vérifiez les normes locales car certaines localités requièrent une clôture ou un mur d'enceinte. Avant de dérouler la piscine, dégagez l'emplacement choisi de tout objet risquant d'empercer le revêtement et éviter de la traîner. Portez la piscine jusqu'à son emplacement. Veillez à ne jamais la traîner au sol. Vous pourriez endommager son revêtement et causer des fuites. Déroulez la piscine à l'endroit et laissez le revêtement chauffer au soleil pour faciliter le montage. Repérez les orifices de connexion de la piscine et tournez celles-ci de manière à ce qu'ils soient face à la pompe de filtration. Placez les traverses horizontales autour de la piscine. Chaque côté long de la piscine rectangulaire Metal Frame nécessite deux traverses B et une traverse C. Le nombre de traverses B dépend de la taille de votre piscine. Vous le trouverez dans le manuel. Chaque côté court de la piscine nécessite deux traverses A. Placez les pièces à assembler autour de la piscine. Commencez sur l'un des longs côtés. Glissez les traverses B dans les ouvertures du fourreau situées à chaque angle. Glissez la traverse C dans la traverse B jusqu'à ce qu'elle s'encliquette en place. Insérez la traverse dans le raccord en T dans l'ouverture centrale de chaque fourreau. Sur chaque petit côté, glissez d'abord l'une des traverses A dans l'ouverture du fourreau. Insérez la traverse dans le raccord en T dans l'ouverture centrale du fourreau. Connectez les quatre raccords d'angle aux traverses horizontales. Insérez les goupilles dans les orifices prépercés pour bien assujettir les raccords. Connectez les pieds d'angle verticaux aux raccords d'angle des traverses, puis fixez les embouts sous les pieds verticaux. Connectez les pieds latéraux aux raccords en T. Tirez les sangles de retenue de dessous le revêtement. Étirez-les vers les pieds de support latéraux correspondants. Accrochez les fourreaux de la sangle de retenue à la base du pied de support latéral. Fixez les sangles du revêtement et les sangles de retenue des trois autres parois. Inspectez l'installation. Les angles doivent être correctement alignés et enclenchés, et les bandes de retenue tirées aussi loin que possible de la piscine. Repérez les soupapes de vidange pour qu'elles soient bien fermées et leurs bouchons bien vissés. Serrez à la main uniquement. Pour vérifier le nivellement de votre piscine, remplissez-la juste assez pour couvrir le fond. Si l'eau ne se répartit pas uniformément, vous devrez déplacer la piscine ou niveler le site d'installation. N'ajoutez pas plus d'eau pour le moment. Si vous avez acheté la piscine sans la pompe de filtration facultative, repérez les orifices noirs et enfoncez-y le bouchon de crépille. Reprenez le remplissage de la piscine. Assurez-vous que les tubes verticaux ne s'éloignent pas de la paroi pendant que la piscine se remplit. Ne remplissez pas la piscine au-delà de la couture du manchon. Une fois la piscine remplie, veillez à ce qu'il n'y ait aucun objet dans le périmètre de 1,2 m sur lequel un enfant pourrait entrer dans la piscine. Apposez le panneau de sécurité inclus à un endroit bien visible pour tous les utilisateurs de la piscine. Félicitations ! Vous avez réussi à monter votre petite piscine rectangulaire Intex Metal Frame. Si vous avez aussi acheté une pompe de filtration, consultez la liste des vidéos afférentes et sélectionnez le modèle adapté à votre piscine.